Aroua 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 Kuitamona Akakorokisi Kuitamona Akakorokisi Kuitamona Hôtel pas tous Hôtel pas tous la famille, je me présente Je m'appelle Sanjaka, j'ai 18 ans Je suis un pan-africain de la diaspora J'habite en France, à Bordeaux Et aujourd'hui Je souhaite aborder avec vous Tous ceux qui me suivent Et tous ceux qui me soutiennent Je souhaite parler de deux sujets Evidemment de deux sujets Gravissimes, qui nous concernent à tous C'est le code noir En premier temps Le fameux code noir Qui a été écrit par Jean-Baptiste Colbert et son fils Et qui a été édité En mars 1685 Par le Roi Soleil Qui s'appelle Louis XIV Et la deuxième partie Ce sera sur la réalité Des chambres à gaz Et qu'on nous fait croire que les chambres à gaz C'est les nazis Les nazis Chambres à gaz C'est les nazis Et bien je vais vous prouver que Les chambres à gaz N'est pas une invention Ni nazi Ni allemand Mais ça sera dans la deuxième partie de la vidéo La première partie Je vais me consacrer sur le code noir Et qu'est-ce qu'il dit Ce code noir Le code noir c'est un peu L'ancêtre du code Nuremberg Pour ceux qui savent Le code Nuremberg sur l'Allemagne hitlérienne De 1935 Et en gros Je ne sais pas comment qualifier ce torchon humain Ce torchon intellectuel Ce vomi Qui est le code noir Je ne sais même pas comment le qualifier Tellement que c'est un vomi Mais je souhaite partager quelques articles Car c'est ultra important que Tous les Africains du monde entier Sachent la réalité qu'on leur cache Que tout ce qui est arrivé à nos ancêtres Et les conséquences de ce qui est arrivé à nos ancêtres C'est à dire tout ce que Comment on appelle ça ? J'ai oublié le terme génétique Le traumatisme génétique Que l'on a aujourd'hui développé Je vais vous lire quelques articles du code noir Texte esclavagiste Il n'y a jamais eu de texte A l'échelle d'un Etat Aussi raciste Aussi nazi Que ce code noir avant le code noir Et là j'ai mis avant Je vais vous lire quelques articles Article 1 Article 2 Tous les esclaves qui seront dans nos îles Seront baptisés et instruits Dans la région catholique, apostolique et romaine Enjoignant aux habitants qui achètent des nègres Nouvellement arrivés D'en avertir dans 8N ou plus C'est à dire dans 8 jours au plus tard Au plus tard Les gouverneurs et intendants des 10 îles Appendamment arbitraires Lesquels donneront les ordres nécessaires Pour les faire inscrire Et baptisés dans les temps convenables Qu'est-ce que cet article 2 nous dit ? Qu'en gros Tous nos ancêtres qui étaient capturés en Afrique Et qui étaient envoyés dans les colonies françaises Automatiquement Alors que nos ancêtres n'étaient absolument ni chrétiens Ni peu importe Dans les religions Spiritualité africaine Dans les croix-est africaines Thile vaudou Etc Et bien La première chose qui leur arrivait C'était qu'ils étaient baptisés Dans la religion catholique, apostolique et romaine Et c'est grâce à ça Et je Et là je parle à tous les chrétiens Des îles de Guadeloupe, Martinique et tout ça Des colonies françaises Qui se disent fiers d'être chrétiens Et tout ça Oui Fiers d'être chrétiens Sauf que vous n'êtes jamais Vous n'êtes jamais renseigné sur comment Votre famille est devenue chrétienne Et là l'article 2 Ben Répond à cette question Répond à cette question Comment votre famille est devenue chrétienne Article 3 Interdisons tout exercice public D'autres religions Que celui de la religion catholique, apostolique et romaine Voulons que les contrevenants Soient punis comme rebelles Et désobéissons à nos commandements Défendons toute assemblée Pour cet effet Lesquels nous déclarons Conventicules Illicites Sédicieuses Sujettes à la même paix Qui aura lieu même Contre les maîtres Qui les permettront Ou souffriront A l'égard de leurs esclaves L'article 3 Nous dit Que Tout Exercice d'autres religions Sur la place En gros Dans les îles A part La religion catholique Apostolique Et romaine Sont interdites C'est-à-dire Toutes les spiritualités De nos ancêtres africains Étaient absolument Interdites Et Tous ceux qui dérogeaient A cette règle-là A cette loi Que fallait tous En gros Fallait soit être catholique Ou rien Mais Ils étaient punis comme rebelles Voilà Ils étaient punis comme rebelles Tous ceux qui ne voulaient pas être catholiques A l'argument catholique Apostolique Et romaine Étaient considérés comme rebelles Et évidemment En général Les peines C'était plutôt Peine de mort Pendaison Couper le sexe Au violer Voilà 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 le genre de Voilà le genre de punition Que le pays Bon à l'époque Les droits de l'Homme n'existaient pas Mais bon Voilà Que le pays Le pays Discivilisé Le pays qui a soi-disant apporté la civilisation Voilà Réservé à nos ancêtres Je vais vous lire L'article 31 Qui est pas mal aussi L'article 31 Nous pourrons être aussi Les esclaves Être partis Ni être en jugement En matière civile Tant en demandant Qu'en défendant Ni être partis civils Dans les sauveurs criminels Sauf alors Maître D'agir Et défendre en matière civile Et de possible en matière criminelle La réparation des outrages Et excès Qui ont été commis Contre leurs esclaves L'article 1 Nous dit que Qu'en gros Nos ancêtres n'avaient absolument Pas le droit A la justice Malgré tout ce qui leur arrivait Tout ce qu'ils pouvaient subir Tout ce qui pouvait arriver Leur arriver Ils pouvaient être victimes Mais ils Pouvaient pas se défendre Parce que c'est Bah Ils pouvaient pas être ni partis Ni matière civile Ni matière criminelle Voilà voilà Ils pouvaient pas se défendre Ils pouvaient pas attaquer Ils pouvaient En fait ils pouvaient rien faire Et si Et si il y avait des Comment on appelle ça D'autres esclavagistes D'autres esclavagistes Qui tabassaient les esclaves Nos ancêtres esclavagisés Et bien Ceux qui Les seuls qui pouvaient se défendre C'étaient les propriétaires De nos ancêtres esclavagisés En gros C'est les propriétaires Qui pouvaient se défendre Qui pouvaient se défendre Contre L'endommagement De leurs esclaves Voilà C'est magnifique C'est magnifique Je vais vous lire L'article 38 Qui est pas mal aussi L'esclave L'esclave Fugitif Qui aura été En fuite Pendant un mois A compter du jour Que son maître L'aura dénoncé En justice Aura les oreilles coupées Il sera marqué D'une fleur de lisse Sur une épaule S'il est récidive Un autre mois A compter pareillement Du jour De la dénonciation Il aura le jéré coupé En gros Il aura la jambe coupée Et il sera marqué D'une fleur de lisse Sur l'autre épaule Et la troisième fois Il sera puni de mort En gros La première fois Que nos ancêtres Fuyaient Pour faire la barbarie Occidentale Française Dans les colonies Ils étaient Dénoncés En justice Et ils auraient Les oreilles coupées Et marqué D'une fleur de lisse Sur une épaule La deuxième fois Si ils récidivaient Une deuxième fois Ils auraient La jambe coupée Et ils seraient marqué D'une fleur de lisse Sur l'autre épaule Et la troisième fois Si ils récidivent Là ils étaient Plus de mots Voilà Pour être plus simple Voilà C'est ça Article 44 Non Article Ah non Article 33 Aussi L'esclave Qui aura frappé Son maître Ou la femme de son maître Sa maîtresse Ou le mari Sa maîtresse Ou leurs enfants Avec confusion Ou effusion de sang Sera puni de mort En gros Si nos ancêtres Comment dire Se défendaient La plupart du temps C'est parce qu'ils se défendaient Qu'ils tabassaient Les esclavagistes Et leurs femmes Ils se défendaient Juste parce qu'ils se défendaient Ou qu'ils voulaient se venger Et qu'en gros Qu'il y avait des Qu'on appelle ça Du sang qui sortait Et c'était puni de mort Voilà En gros ils n'avaient pas le droit A la défense Ils n'avaient pas le droit Au tribunal Ils avaient le droit de rien dire De rien faire Ils avaient le droit à rien Ils avaient le droit à rien Et en gros Si nos femmes Elles se faisaient violer Et qu'elles tabassaient Leurs Leurs Pendant même l'acte Et qu'il y avait Effusion de sang En gros Voilà Elle était puni de mort Alors qu'elle En gros c'était elle la coupable Alors que dans la réalité C'était elle C'est magnifique Pays civilisé Article 42 Pourront seulement Les maîtres Lorsqu'ils croiront Que leurs esclaves L'auront mérité Les faire enchaîner Et leur faire battre De verges Ou cordes Leurs défendants De leur donner la torture Ni de leur faire Aucune mutilation de monde A peine de confiscation Des esclaves Et d'être procédés Contre les maîtres Et d'être procédés Contre les maîtres Extraordinairement En gros on nous dit Que voilà Si ça lui chantait D'un bon matin Comme ça L'esclave Trafiquant d'êtres humains Moi j'ai pas ça D'esclavagiste Trafiquant d'êtres humains Si ça lui chantait Comme ça Voilà Qu'il estimait Qu'il estimait Que si l'esclave En gros Avait désobéi Tout ça L'esclave n'avait pas désobéi Mais si lui Il avait estimé Qu'il avait désobéi Voilà Il pouvait le battre À coups de verge L'enchaîner Le donner des coups de corde Voilà Si Si Ça lui chantait Comme ça S'il avait envie Voilà Il pouvait Il pouvait le battre Le donner des coups de corde C'est génial Et c'est des gens Et c'est des citoyens D'un pays civilisé Tu vois Qui ont écrit style Et Le must des must Le must des must Tu vois Déclarons Les esclaves Être meubles Et comme tels Entrer dans la communauté D'avoir point de fuite Par hypothèque Se partager également Entre les co-héritiers Sans précipite Et droit d'aînesse Être sujet Aux douanes coutumiers Aux retraits féodales Et l'engager Aux seigneurs Aux féodaux Aux formalités Décrées Ni au retranchement Des 4 qu'un En cas de disposition A cause de mort Et testamentaires En gros Qu'est-ce qu'on nous dit Nos esclaves Ne sont pas Ne sont pas Des êtres humains Non non Ils sont pas Nos ancêtres N'étaient pas des êtres humains Ils étaient des meubles Des meubles Comme un objet Tu vois Comme un téléphone Ils avaient autant de valeur Qu'un téléphone Ils avaient autant de valeur Qu'un téléphone Et on pouvait faire Tout ce qu'on voulait On pouvait les vendre Les acheter Comme une maison C'était voilà C'était comme une maison Tu vends ta maison Tu vends ta voiture Voilà C'est comme si Nos esclaves On pouvait les vendre A Ikea Vous voyez Au lieu des meubles Ikea Si on vendait Nos ancêtres Tu vois A la place des meubles Ikea Vous mettez l'ancienne Ikea A la place des meubles Vous mettez nos ancêtres C'est exactement ça Ce sont Ce sont Nos ancêtres Qui sont vendus comme ça Ce sont Parce que ce ne sont pas Des êtres humains Ce sont des Des biens meubles Aux yeux de l'état français De la société française Escalavagiste Raciste Nazie Et voilà C'est C'est digne des Des pays Pays civilisés Tu vois Pays civilisés Évidemment Évidemment Bon Et nous avons fini avec le code noir Là nous allons passer A Réalité des chambres à gaz Réalité des chambres à gaz Je vais vous lire un petit extrait D'un livre Qui s'appelle Comment il s'appelle Comment il s'appelle Je vais vous le montrer Attendez deux secondes Attendez deux secondes Et l'étude sur l'histoire d'Haïti suivie Je crois qu'il y a eu plusieurs tomes Je ne sais plus lequel c'est tomes Il y a une étude d'histoire de l'Haïti écrit par un certain Ardouin Beaubrin Je vais vous le présenter qui c'est Ardouin Beaubrin Ardouin Beaubrin Ardouin Beaubrin Ardouin Beaubrin Ardouin Beaubrin Né le 30 octobre 1796 Et mort le 30 août 1865 Il est un historien et en politique haïtien Il est surtout connu pour son oeuvre monumentale Études sur l'histoire d'Haïti Publié entre 1853 et 1865 Il exerce les fonctions de secrétaire d'Etat Et de vice-président sur la présidence de Jean-Louis Pierrot Voilà Et je vais vous lire ce qu'il a écrit dans un de ses bouquins Une page qui aura Une page qui aura C'est bon C'est bon Je vais vous lire un petit extrait Là l'histoire se passe à Haïti à l'époque de l'expédition génocidaire de Napoléon Qui s'est déroulée entre 1802 et 1804 pour rétablir l'esclavage dans les colonies françaises Là on est en pleine expédition En pleine génocide français En Haïti Yes Sanglou et Kangé Nouveau chef d'insurgés dans la plainte de Léogane en Haïti Et dans les montagnes du Grand Goua C'est en Haïti Parurent dans ces circonstances Sanglaou était un noir et Kangé un milâtre Un métis Rochambeau Qui est l'assistant des générales français Quand on parle La Vallée des Pajots Des générales français Sortir du port au prince Pour aller les combattre Et se diriger à Jacques-Mêlé Dont l'arrondissement ne tarda pas à se mettre Aussi en insurrection Par les excès commis par Dieu donné Jambon Après avoir repoussé une attaque Contre la ville de Léongane Léongane Rochambeau renvoyait la Vallette au port au prince Et continuait avec Pajot pour Jacques-Mêlé Où ils arrivèrent Non sans avoir été harcelés par les insurgés En gros nos ancêtres rebelles Qui se sont battus pour leur liberté Comme les Toussaint l'ouverture Les Jean-Jacques de Saline Et tant d'autres C'est ça les insurgés Ce sont nos ancêtres qui se sont battus pour leur liberté De cette ville Rochambeau Général français Se rendit par maire au caille Vous simulez la plume Oh La plume La plume La plume Vous simulez la plume Nairé hébergé En leur communiquant ses fureurs La plume Nairé ne voyait qu'une chose Obéir aveuglement aux autorités françaises Sans porter politique Isolée dans le sud Isolée dans le sud contact Les chefs Qui dans le nord de la Bontini Visait à une prochaine levée de bouquilles Ne prevaient Ne prévoyer rien au delà de leur devoir actuel Rochambeau 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 Revit bientôt au port Reprince Il avait signalé sa présence à Jacques Mel Par une action atroce En faisant mourir une centaine d'hommes De la huitième De compagnie Je pense Dont Dieu donnait Jambon Suspecté Dont Dieu donnait Jambon Suspecté la fidélité Rochambeau Les fit embarquer sur un navire On les plaça Dans les cales Dans les cales Dans les cales Dans les cales des navires En fermant hermétiquement les écoutilles Imaginez-vous la scène Après avoir fumé Avoir allumé du soufre Ces malheureux furent asphyxiés Et leurs cadavres projetés ensuite dans la mer C'est à ce barbare Qu'on doit imputer ce genre de mort Qu'il inventa dans sa rage d'extermination Et qu'il fut employé Dans sa rage d'extermination Et qu'il fut employé Si souvent sous son gouvernement Je vais relire la phrase Il vaut bien que vous imaginez la scène Un général français Que s'appelle Rochambeau Revient bientôt au port au prince Il avait signalé sa présence à Jacques Mel Par une action atroce En faisant mourir une centaine d'hommes De la huitième Dont Dieu de Néjambon Suspectait la fidélité Rochambeau les fit embarquer Sur un navire En gros il avait pris La centaine d'hommes que l'on parle Il les a pris Il les a embarqués sur un navire On les plaça dans les cales On les place dans des cales Dans des cellules On ferme ces cales On ferme les cales hermétiquement Ça veut dire hermétiquement Que l'eau ne puisse absolument pas passer C'est ça qu'il me semble hermétiquement Il me semble la définition Les écoutilles Les écoutilles Après en gros encore Rien ne peut passer Hermétiquement c'est rien ne peut passer Les écoutilles Après avoir allumé du soufre Qui est un gaz Qui est un mélange Qui est asphyxiant Ces malheureux furent asphyxiés Et leurs cadavres rejetés dans la mer Et c'est à ce barbare Qu'on doit imputer ce jour de mort Qu'il inventa dans sa rage de termination Et qui fut employé si souvent sous son gouvernement Voilà L'ancêtre des chambres à gaz L'ancêtre des chambres à gaz C'est Donatien de Rochambeau Là Qui A inventé les chambres à gaz Et je vais vous montrer La gueule De cette pourriture De cette pourriture Je vais vous montrer la gueule De cette pourriture Oui parce qu'on nous marre Hitler, Hitler, Hitler Hitler Les nazis Heimler Mengele En permanence Mais on ne parle jamais Que en fait Hitler C'est inspiré Des français Voilà C'est inspiré des français On va vous parler Attendez Je vais vous montrer sa tête A monsieur Donatien de Rochambeau Voilà La tête De Donatien de Rochambeau Je ne sais pas si vous voyez bien En tout cas Je ne sais pas si vous voyez bien Mais regarde Ça c'est la tête de Donatien de Rochambeau Ça c'est la tête Attendez Je vais zoomer Non Non Je ne peux pas Bon J'espère que vous voyez bien La tête de Donatien C'est lui là Donatien de Rochambeau Celui qui a Qui a Comment on appelle ça ? Qui a inventé les chambres à gaz Sur nos ancêtres Et donc apparemment Il faudrait aller voir les chiffres Plus de 100 000 de nos ancêtres ont péri Rien Qu'avec les méthodes de chambres à gaz Inventées par ce 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 vaut rien Par ce vaut rien Pour être poli Par ce vaut rien C'est lui Celui-là a massacré nos ancêtres A massacré nos ancêtres Celui-là a massacré nos ancêtres Et c'est sur nos ancêtres Que l'on a inventé les chambres à gaz Et c'est lui l'inventeur C'est lui l'inventeur Des chambres à gaz Monsieur Donatien de Rochambeau Et ça il faut que les africains savent Il faut que dans les manuels scolaires en Afrique Savent Qui Que tous les africains savent Dans les manuels Savent Qui est de ce mec là On doit le savoir Car On doit faire exactement Ce que font les juifs Les juifs apprennent L'histoire De l'Allemagne hétarienne De ce qui s'est passé à leurs ancêtres Et c'est normal Ce qui Ce qui est tout à fait normal Pour ne pas oublier Ce que leurs ancêtres ont vécu Ce qui est tout à fait normal Et nous on doit faire pareil Ce mec là On doit l'enseigner Dans les écoles africaines Dans les écoles kamites De la diaspora Que ce soit aux îles En Afrique Sur le continent Aux Etats-Unis On doit l'enseigner celui-là Celui-là doit être dans les bouquins Et ce qu'il a fait Doit être enseigné De très dessus de tous Que c'est nos ancêtres Qui ont été expérimentés Pour les chambres à gaz Parce qu'on a Ce 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 vaut rien Voilà Voilà Et c'est J'ai même plus les mots Pour décrire tellement Tellement que Tellement que J'en peux plus de Tout ça Ce sont des Il faut répéter Ce sont des Français Et à l'époque 1802 Et ça a été testé 1802 Entre 1802 et 1804 Expédition Napoléonienne A Haïti C'est-à-dire Après la soi-disante charte des droits de l'homme Après la soi-disante charte des droits de l'homme Evidemment Faut pas le briser Et après le siècle des lumières Ce que j'appelle moi Le siècle des ténèbres Tu vois Parce que Il y a Il y a que des lumières Que leur nom Mais par contre leur pensée C'est C'est pire que l'enfer Il y a le siècle des lumières Raciste nazi Supremaciste blanc C'est 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 un truc horrible C'est un truc horrible Et c'est ce que l'on nous apprend À l'école en France En plus nous les africains C'est qu'ils nous Lavent complètement le cerveau Alors qu'on devrait ça On devrait tous Savoir Qui est cet homme Qui est cet homme Donatien de Rochambre Ce qu'il a fait On devrait tous Être au courant du code noir On devrait tous Être au courant du code noir Et des articles du code noir En tout cas les articles Les plus importants Ceux que j'ai cités Mais alors que Mais Mais nous On est complètement Je ne sais pas Ce qui nous arrive On ne sait pas La plupart des gens Nous sommes ignorants Nous sommes ignorants Nous sommes ignorants Et la religion Comme je l'ai dit dans le code noir La religion catholique Est en partie responsable De cette ignorance Donc j'invite Tous les chrétiens Surtout ceux des îles Et tout ça Et du continent même A réfléchir sérieusement Sur votre Sur votre croyance J'invite Je vous invite fortement A réfléchir sur votre croyance Et Et honnêtement Ben J'en peux plus de ce pays La France Avec tout ce que la France Nous a fait Dans l'histoire On ne peut pas Envisager Alors aujourd'hui Un quelconque lien Je ne sais pas quoi Il faut dégager la France De l'Afrique De nos esprits Il faut tout dégager Il faut tout dégager De la France Même le français Il faudra le dégager Un moment donné Je le parle Parce que beaucoup C'est la langue de compréhension Pour beaucoup qui me comprennent Mais j'ai envie de Je n'ai plus envie de parler Cette langue Evitemment que ça me merde Mais bon Et je sais Mais bon Alors c'est la fin de la vidéo J'espère que vous avez passé Un super bon visionnage Tous les articles Que j'ai lu Je vais les mettre Dans la description Il faut absolument Partager cette vidéo Partager les articles Car tous les africains Doivent être au courant De ça De ces informations Du coup Je vous souhaite Une bonne journée Ciao